de retour sur frv 5 pour la deuxième enfin la deuxième partie de l'interview donc interview décalé on s'intéresse à toujours samir ouattard et plus pour la personne que pour le rôle d'acteur comédia qu'on a parlé largement il y en a longuement tout à l'heure pendant des heures mais moi je peux parler pendant des heures heureusement que j'ai annoncé une version live est là donc sur cette partie des galets on s'intéresse à toi et donc qui es tu quoi démarre toi déroule du câble non mais ce que je veux dire c'est qu'ils tuent en dehors de rôles quels sont tes passions écoute ma deuxième grande passion c'est les arts martiaux mais une fou donc voilà c'est quelque chose qui prend de la place dans ma vie parce que ça m'a ça m'a aidé à un moment donné dans ma vie voilà c'est quelque chose qui me tient à coeur parce que c'est aussi une hygiène de vie c'est ce qui me qui va me qui va me nourrir aussi pour mon métier d'acteur et pour ma vie perso donc voilà ça c'est un rôle de dans les arts martiaux non peut-être pas le peut-être pas du jackie shan mais non non mais après surtout que je disais ce que je disais dans nos limites moi j'ai j'aime bien j'aimerais bien être un acteur physique il ya un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle tom hardy parce que vous voyez cet acteur anglais qui est très physique et entre autres mais ouais si je peux si je peux dans mes rôles placer placer du physique placer un peu d'arts martiaux sans rentrer ouais je pratique beaucoup ouais je pratique je donne un peu des cours en amateur comme ça et ça permet aussi de maintenir un niveau et ouais ça me c'est quelque chose qui me passionne en fait qui est très riche voilà s'appelle le dar le dar vous renseignerez d a h a r a d'accord oui c'est pas connu c'est pas connu du tout mais c'est super intéressant ah ouais ah ben elle est donc qu'elle en fait quelles sont les particularités du dar alors toujours donc je le disais on se base un peu sur le questionnaire de pause pour s'intéresser à la personne quels sont si tu devais te donner deux qualités de qualité compliqué de dire ça personnellement je sais pas peut-être généreux on va dire généreux parce que j'aime partager les choses avec avec mes amis avec ma famille avec mes proches je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi donc voilà deuxième qualité j'en ai que je crois que j'en ai que non je sais pas après je sais pas à moi de le dire mais je sais pas je peux je peux être très déterminé aussi par exemple sur des rôles sur des ouais déterminé on va dire ouais de défauts défauts s'il ya quelque chose qui me saoule je peux être complètement je peux m'en foutre aussi on veut dire feignant enfin ouais je peux être feignant dans le sens où si ça m'intéresse pas je vais pas aller je vais pas approfondir la chose quoi le deuxième défauts je sais pas on a tous plein de défauts j'imagine mais je sais pas après ça on suivra un entretien d'embauche c'est clair j'ai beau j'ai beau je ne sais pas ah oui je peux être impulsif voilà la qualité que tu préfères chez un homme je veux dire un truc qui est peut-être bizarre mais sa féminité en fait c'est à dire que pas 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 justement le côté gay mais le côté de la sensibilité en fait attention tous les gays n'ont pas une savoir savoir être à l'écoute aussi de du côté féminin je trouve que c'est important de pas être que dans le dur mais vraiment voilà d'être un peu comme l'eau s'adapter et avoir une sensibilité ouais je trouve ça mais qu'une femme comme les autres exactement je pense qu'on a une part de féminité qui est importante à reconnaître bien sûr un petit quand même tous les gays ne sont pas efféminés non plus exactement allez la qualité que tu préfères chez une femme la qualité que je préfère chez une femme je sais pas l'écoute les femmes sont très l'instinct peut-être l'instinct les femmes sont très instinctives je trouve plus que les hommes et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup quel serait ton plus grand malheur mon plus grand malheur c'est ça serait de peut-être partir avant d'avoir fait ce que j'aime c'est à dire là c'est pas gay pour le coup non mais tu vois de de ouais de me dire que j'ai il ya tellement vrai que j'ai oublié des choses qu'il ya tellement de choses à faire donc bien dans sa vie à traverser avec avec les différents âges qu'on traverse que que moi je suis moi je suis content de vieillir en fait donc dire parce que j'apprends et ouais je pense qu'on prend de la maturité de la sagesse et et voilà on devient peut-être plus léger plus de recul donc ouais partir partir tôt c'est dur quoi ça plombe l'ambiance mais on va pas le faire on va rester là on va vivre longtemps c'est ça est ce que tu lis beaucoup pas trop pas trop donc si je te demande si tu as des auteurs ouais je suis pas non j'ai pas d'auteur particulier j'ai beaucoup lu théâtre à l'époque quand j'étais au conservatoire non je suis plutôt je suis plutôt dans l'image moi je préfère je préfère vous battre des films et ok tes héros dans la vie réelle mes héros dans la vie réelle j'ai pas en fait j'ai pas de je suis pas sur le culte de la personnalité donc forcément les héros c'est année du culte de la personnalité donc je pense qu'on est chacun notre part de deux héros en nous et il ya des gens que j'admire mais des héros non je suis pas sur le concept de héros d'héroïne un rêve d'enfant que tu as réalisé à parvenir ça va faire les autres j'allais le dire j'allais le dire mais bon c'est celui là c'est pas non un rêve d'enfant que j'ai réalisé c'est c'est réussir à faire ce que j'aime en fait vraiment voilà je te dis le théâtre le cinéma c'était pas mon rêve d'enfant c'était de de m'en sortir quoi de tu vois de vivre de vivre mes rêves donc et d'aller au bout de ce que ce que j'entreprenais donc là pour l'instant je suis bien parti parce que j'ai entrepris d'être acteur et je me régale et c'est un métier qui est telle richesse que voilà on voyage en on apprend sur sur des personnages qui ont existé ou pas ou là c'est aussi plein d'imaginaire donc je suis vraiment heureux de ma vie en fait le don de la nature que tu voudrais avoir tombe la nature que je voudrais avoir pouvoir développer mes sens pour pouvoir ouais alors là c'est d'ailleurs d'ailleurs un espèce de culte de héros mais je pense que tu vois par exemple superman il a des super pouvoirs mais je pense qu'en fait en tant que en tant qu'humain on peut on peut développer développer vraiment ses sens et ses pouvoirs comme ça donc c'est ce qui m'intéresse c'est d'évoluer de et de d'être de maximum en harmonie avec l'environnement avec avec ses proches et voilà c'est la question suivante elle est aussi très entre guillemets gay comment tu aimerais mourir comment j'aimerais mourir écoute j'aimerais mourir vieux en ayant conscience que j'ai j'ai légué des choses à mes enfants mes petits-enfants et et que voilà et que le naturellement en fait j'aimerais bien mourir naturellement ouais dans le sommeil dans le sommeil ou autre chose mais en tout cas naturellement que voilà que la vie mais tout qui m'est amené jusqu'au bout et proust avait répondu à son propre questionnaire il avait répondu meilleur et aimé et toi comment tu aimerais mourir toi moi je sais pas mais si ça peut venir vite tant mieux pas d'un accident de bagnole en tout cas moi je voilà ta devise j'ai pas de devise j'ai pas de devise ou je peux t'en inventer une pas moi rester soi même et toujours le point levé non c'est soi même malgré le temps les circonstances on va dire ok qu'est ce qui t'énerve le plus l'hypocrisie la haine le racisme la justice la justice je suis vraiment ça peut vraiment m'énerver dans l'actualité qu'est ce qui t'énerve je sais pas quoi te dire il ya plein de choses qui sont énervantes parce que le monde va mal je pense que ce qui est énervant c'est de constater que en avant plus on avance vers le futur plus les guerres existent plus les conflits existent pour des territoires pour des religions pour des pour des convictions en fait qui sont très fortes et ça c'est pour moi c'est dur ça parce que ça ça détruit les gens en fait ça les ça les enlève de leur de l'homme c'est l'essai des naturalises on est là on est toujours dans l'actu il ya eu un grand débat l'année dernière et c'est encore dans les certains discours est ce que tu penses qu'il faut revenir sur la loi pour le mariage pour tous ça c'est pareil c'est un grand débat je préfère pas donner mon avis là dessus je pense que ce qui est important c'est la liberté en fait et d'ailleurs dans le film de lagdar il parle beaucoup de ça on parle beaucoup de ça c'est c'est pareil c'est on parle du mariage pour tous mais on peut parler aussi encore des conflits tu vois voilà des gens qui 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 se permettent de d'empiéter sur des territoires ou sur des cultures et qui veulent imposer voilà leurs idées je trouve que c'est pas cool donc le mariage pour tous si à un moment donné il doit y avoir une égalité pour tous oui d'accord après beaucoup plus complexe donc c'est assez ça sera un long débat mais ouais la liberté c'est important dépénalisation du cannabis dépénalisation du cannabis ça c'est pareil c'est très politique aussi tu vois c'est en même temps on dit que si on si c'était légal il y aurait moins de trafic et ça amènerait aussi de l'argent à l'état donc c'est pareil c'est c'est après est ce qu'on parle du niveau économique ou si on parle du niveau de santé publique est ce que je pense qu'il faudrait dépénaliser tout ce qui est drogues douces ou pas dans l'absolu je pense que les gens doivent être responsables de ce qu'ils font donc là on a constaté qu'effectivement il ya il ya on peut fumer du cannabis pour les les grands malades pour le cancer et c'est donc c'est pareil quoi je pense que c'est une question de responsabilité après chacun chacun prend sa responsabilité si si c'était vraiment comme ça dans la vie tout serait possible en fait à partir du moment où les choses sont justes une dernière question parce que c'est moi c'est bon et où sont vos plus grands regrets pas drôle pas drôle j'ai pas de regret pour l'instant une question vas-y ah oui à ma playlist ça c'est pareil ça va être ça va être une réponse évasive vous allez penser ça mais je suis vraiment ouvert quoi j'adore le funk le reggae j'ai fan de bob je peux aller de colplay à prince fff enfin cadélique j'aime vraiment je suis plus axé sur la fin que la saou voilà le reggae je suis moins électro techno mais une question non on en sait beaucoup plus plus qu'hier mais bref on verra ça dans quelques instants on rappelle que si vous voulez suivre ton actualité revenu les alors ben sur ma page fan donc première boîte à facebook fan et puis sinon c'est bien boîte à 1.com il ya tout tout est là et je voulais faire une dédicace d'ailleurs à Delphine ferion qui s'occupe de ça avec ma gentiment créé mon site et qui s'occupe de mon page fan et sans elle voilà je j'aurais j'aurais pas toute cette actualité mise à jour donc merci vraiment à elle par contre twitter twitter non pas du tout alors pas du tout non il a j'ai pas du tout dans le monde était un profil sur twitter mais qui ouais alors je dois avoir trois trois tuite depuis 2006 tu vois non je suis pas twitter en fait je même sur facebook je mets très peu des choses privées j'aime bien mais des délires des trucs que je vois tu vois des là j'ai mis un truc c'est pas c'est des danses africaines tu vois des mecs qui dansent voilà c'est quand ça me fait marrer mais je raconte pas trop ma vie j'aime bien rester secret et voilà je fais vraiment la différence entre ma vie privée et mon métier je veux pas non plus faire des tweets d'actualité ou donner mon avis là-dessus on en reste là un mot de la fin merci de m'avoir invité c'était très cool je suis content de vous avoir rencontré et j'espère que longue vie à aller faire l'essaule si tu cherches le nom mais enfin ça on vit à et faire l'essaule antho quelque chose à dire voilà ton micro il est de l'autre côté oui mais il m'entend c'est le principal bon courage pour tes futurs projets et futurs tournages et tout ce qui s'en suit et bonne continuation qu'on continuera bien évidemment à suivre et peut-être que je vais me mettre à engrenage je vais voir dépêche dépêche parce que les saisons 1 elles sont bien je vais aller acheter le coffret tu vas te régaler on arrête là pour aujourd'hui donc on rappelle que demain émission politique samedi midi on reçoit damien couenot des jeunes idées et sonne qui nous parlera du congrès donc de l'idée qui a eu lieu la semaine dernière et on reçoit également gabriel la nouvelle responsable départementale des jeunes populaires tout ça ce sera demain samedi midi donc l'heure c'est midi ça sera sur www.frsn.net vous en savez plus qu'hier mais moins que demain passer une excellente soirée à tous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada